Dans la suite de discussions générales, la parole est à madame Hélène Lippietz pour 8 minutes. Vous avez la parole, mes chers collègues. Merci, monsieur. Monsieur le Président, monsieur le rapporteur, madame la ministre, mes chers collègues. Je voudrais, comme d'autres ici, tout d'abord saluer notre rapporteur et président de la Commission des lois, Jean-Pierre Sueur. Il a effectué un travail de clarification et de codification qui mérite réellement et franchement d'être salué sur ce projet, ces projets de loi pour la mise en oeuvre de l'article 11 de la Constitution dans sa version 2008. Nous pourrions d'ailleurs nous interroger sur notre absence de promptitude à mettre en application notre loi fondamentale. Cinq ans pour mettre en oeuvre les modifications actées par le Congrès, c'est peut-être un tout petit peu long. Non qu'il faille se précipiter, car les lois d'application doivent être rédigées sereinement, mais nous devons néanmoins garantir l'application de notre Constitution dans des délais raisonnables, que cette Constitution nous plaise ou non. Ce délai de cinq ans a d'ailleurs permis tous les fantasmes sur le contenu de l'article 11. Nous allions enfin être une démocratie directe avec un référendum d'origine populaire. Or, comme on l'a rappelé, l'article 11 n'est nullement d'initiative populaire, mais d'initiative parlementaire. D'où d'ailleurs la proposition de changement de nom faite par notre apporteur est approuvée. Nous sommes en effet passés d'une initiative référendaire à une proposition de loi référendaire, ce qui limite la confusion avec le concept de référendum d'initiative populaire. Comme pour d'autres articles de notre Constitution, les conditions posées à la proposition de loi référendaire ont pour effet de limiter de matière extrême les cas d'application effectives du mécanisme. La portée du processus démocratique direct est donc bien inférieure à ce que les écologistes appellent toujours de leur vœu. Ainsi, la Constitution, en prévoyant le recueil de signatures de 10% des électeurs, oblige à trouver plus de 4,5 millions de signatures, ce qui relèvera réellement de l'exploit. Malgré une couverture médiatique intense, les opposants au mariage pour tous peinent à réunir 1 million de signatures contre ce projet. On peut donc douter qu'aucune proposition réunisse un jour les signatures nécessaires. Les critères européens pour l'initiative citoyenne européenne sont nettement moins restrictifs puisqu'il suffit d'un million de signatures, et ce dans 7 pays de l'Union Européenne. Les rares parlementaires qui réuniront ces 4,5 millions de signatures seront dignes d'être statufiés et leur statut d'être exposés soit dans notre homicycle, soit au musée Grévin. Mais cette statue ne sera de toute façon certainement pas en marbre vert ou rouge, compte tenu de la difficulté pour nous d'avoir le nombre de parlementaires suffisant. Une fois cet écueil dépassé, le travail parlementaire restera la norme. Tant il est évident que le passage à la moulinette parlementaire du texte initial aura respecté le délai d'un an pour examiner la proposition, afin d'éviter à tout prix la soumission au référendum par le président de la République. Tout au plus, cette proposition de loi d'un genre nouveau aura pour avantage de faire travailler en commun, en amont même de son dépôt, les parlementaires des deux chambres, puisque rien n'empêchera que les initiateurs soient des sénateurs et des députés. Sur la proposition elle-même, peu de choses à dire, si ce n'est qu'à tirer votre attention sur les risques et les dérives potentielles du recueil des signatures de soutien par voie électronique. Au risque de paraître quelque peu arcadique, comme il me l'a été reproché, je rappelle l'existence certaine avérée et déplorée de la fracture numérique dans notre pays, par manque d'infrastructures dans certaines régions, mais aussi et surtout par la fracture culturelle et éducative, et encore parfois générationnelle, concernant l'utilisation des outils numériques. Et puis, la machine n'est pas un signe de rapidité et ou d'efficacité, comme nous l'avons vu pour le vote des Français de l'étranger. En comparaison, la Suisse a appelé ses électeurs aux urnes référendaires 49 fois entre 1995 et 2011 pour répondre à 140 questions. Encore aujourd'hui, il y a deux référendums en cours en Suisse, recueils de signatures en Suisse pour des référendums. Ces référendums, qu'il s'agit d'initiatives populaires ou du droit d'initiative des citoyens pour modifier leur constitution. Si ce n'est pas un modèle, en revanche, la manière de récupérer les signatures peut être un modèle, c'est toujours sur papier. Cela permet aux personnes qui recueillent les signatures d'aller voir les gens, d'aller faire du porte-à-porte, d'aller sur les gares, d'avoir enfin un véritable, et de continuer à avoir un contact avec les citoyens. Comme quoi, le papier et le rapport humain n'est toujours pas un frein à la démocratie. C'est pourquoi, et surtout, j'assume totalement le prix de la démocratie. Demander son soutien à un citoyen pour faire la loi relève d'un rapport de citoyen à citoyen et non de citoyen à machine. Alors que l'on sait que les machines peuvent être l'objet de détournements, même l'armée américaine en a été victime. Souvenez-vous des drones, prédators américains, piratés en Irak à l'aide d'un logiciel qui coûte 30 dollars sur Internet. La démocratie a un coût, mais elle n'est pas un luxe. A nous de savoir la faire vivre en ne la déshumanisant pas et même en allant plus loin. Car en effet, nous les écologistes sommes profondément attachés à toutes les formes de démocratie citoyenne sans avoir peur d'aucun lobbyisme. Et nous regrettons les restrictions constitutionnelles à l'émergence de ces formes à un échelon national ou territorial. Notre constitution pourrait être bien plus ambitieuse que nous le sommes actuellement, en actant du droit d'initiative citoyenne et non seulement parlementaire. Voilà une belle et moderne proposition pour un futur congrès, n'est-ce pas ? Ce droit d'initiative citoyen fonctionne au niveau européen. Il est étonnant qu'il soit impossible en France de faire de même. Je rappellerai pour mémoire, voire in memoriam, le droit de pétition auprès des assemblées parlementaires consacrées par l'article 4 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. À l'Assemblée nationale, lors de la précédente législature, sur 36 pétitions reçues, aucune ne fut renvoyée à un ministre ou à une commission permanente. Concernant le Sénat, l'information fut bien plus difficile à trouver, mais je peux vous dire que nous ne respectons pas l'article 88 de notre règlement qui stipule que les pétitions sont renvoyées à la commission des lois pour instruction. Le saviez-vous, M. le Président, l'avons-nous eue ? Alors je suis ravie de le savoir parce que, figurez-vous que les pétitions qui arrivent au Sénat ne sont même pas archivées sur le site sénat.fr, alors que nous faisons confiance aux machines pour récolter les signatures. Ce que souhaitent les écologistes, ce sont de véritables initiatives citoyennes qui permettent d'inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée nationale ou locale un sujet dont l'importance mobilise les citoyens et pas simplement grâce ou à cause des lobbyistes mais parce que les citoyens sont suffisamment intelligents pour savoir ce qu'ils ont envie de voir discuter et non, comme pour l'article 11, de soutenir une proposition de loi. Ce que nous voulons, c'est un système qui permette aux citoyens de porter un projet de loi vers le Parlement lorsqu'il réunit un certain nombre de signatures de citoyens résidant dans l'ensemble des territoires de la République sur un modèle de ce qui se fait, encore une fois, sur les initiatives européennes. C'est également la possibilité de référendums locaux d'initiatives citoyennes. Si nous voulons que les citoyens et citoyennes reviennent aux urnes, ce n'est pas simplement le non-cumul des mandats ou la timide reconnaissance du vote blanc, comme nous l'examinerons tout à l'heure, qui seront l'élément déclencheur de ce retour, mais l'affirmation que leur signature contrera pour faire entendre leur voix et que nous craignons nullement les lobbyistes. Nous devons donc rendre les citoyens réellement acteurs de la politique à la fois locale et nationale, et pas simplement lorsque nous les appelons aux urnes. Contrairement à votre analyse, Madame la Ministre, la démocratie telle que présentée par Montesquieu ou même par Rousseau, à mon avis, n'est plus exactement conforme à la démocratie telle que nous l'entendons aujourd'hui. J'ose en effet très respectueusement et humblement critiquer Montesquieu, car si Montesquieu est un grand visionnaire de la démocratie, force est de constater que la démocratie de Montesquieu ne correspond plus, deux siècles après, à notre vision de la démocratie. Il ignorait en effet que les femmes faisaient partie du peuple. C'est juste un petit oubli. Leurs avantages naturels sont autant de compensation à l'inégalité de leurs droits, car la nature a distingué les hommes par la force et la raison. Dictionnaire critique de Montesquieu. Eh oui, la vérité c'est que nous avons effectivement des avantages naturels. J'en profite pour saluer un projet qui, je pense, sera parlé de lui dans les mois et les années à venir, celui de Parlement et citoyens, qui tente de rapprocher les citoyens et les parlementaires dans cet esprit d'enrichissement mutuel et de coopération pour l'élaboration des lois de notre pays. Je vous remercie de votre écoute, que je sais attentive. Merci, ma chère collègue. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Portelli pour 25 minutes. Je vous remercie de votre écoute.